Bonjour à tous, bienvenue aux séances de TP de Planète Terre, de la L1 des sciences de la vie, de la Terre et de l'environnement. Cette vidéo, que vous devez obligatoirement comprendre et assimiler, vous donnera les prérequis pour mieux comprendre ce que vous ferez pendant la séance de TD en salle, et d'y être par conséquent plus à l'aise. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ici ? Eh bien, on va parler de notions très présentes dans notre quotidien, comment se localiser à la surface de la Terre. Localiser un point à la surface de la Terre a été, de tout temps, un enjeu fondamental qui couvre de nombreux usages quotidiens. Se rendre à un endroit, revenir de chez soi, donner sa position pour un rendez-vous, etc. C'est également un enjeu stratégique et technologique pour qui souhaite progresser et se développer, explorer la surface de la Terre, naviguer, trouver le plus court chemin pour s'approvisionner ou approvisionner, c'est-à-dire pour faire du commerce, délimiter son territoire, etc. En clair, connaître parfaitement sa position est vital. Cet enjeu a fait l'objet de très nombreuses innovations technologiques, du sextant au système de positionnement par satellite. Aujourd'hui, nos téléphones intelligents connaissent en permanence notre position, et peuvent nous localiser sur une carte, nous guider sur Terre, sur mer et dans les airs, le tout avec beaucoup de facilité et une grande précision. Nos téléphones intelligents utilisent le positionnement par satellite, qui est une technologie très récente. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur ces nouvelles technologies, mais vous devez savoir que ces technologies sont basées sur des concepts et des techniques de géodésie et de cartographie, dont certains éléments remontent à l'antiquité, et qui ont en fait peu ou pas changé depuis très longtemps. Donc, on va essayer de regarder ensemble quelles sont ces techniques, finalement assez anciennes, pour se localiser à la surface de la Terre. Comment faire, donc, pour positionner un point localisé sur la surface terrestre ? Le seul repère universel dans le système Terre est celui dont le centre, c'est-à-dire l'origine, est confondu avec le centre des masses de la Terre. Les deux axes horizontaux sont dans le plan de l'équateur, et l'axe vertical est confondu avec l'axe de rotation de la Terre. Cela définit alors un repère cartésien tridimensionnel, permettant de localiser un point M du système Terre par des coordonnées X, Y et Z. Cependant, le globe terrestre est une sphère légèrement aplatie au niveau des pôles, vous le savez tous, c'est l'effet de la rotation. L'objet géométrique correspondant n'est donc pas une sphère, mais un ellipsoïde. On ajoutera à cela que le point M n'est pas nécessairement localisé exactement sur la surface de l'ellipsoïde. Tout cela fait que les choses vont être un tout petit peu plus compliquées. Sur le plan géométrique, on va utiliser un repère cartésien tridimensionnel, c'est ce qu'on a vu précédemment, que l'on va associer à un ellipsoïde, dit ellipsoïde de référence, et dans le repère de l'ellipsoïde, on localisera le point M grâce aux coordonnées angulaires lambda et phi de sa projection orthogonale sur la surface de l'ellipsoïde, M0, assortie de la hauteur ellipsoïdale, c'est-à-dire de la distance séparant M et M0. Cet ellipsoïde de référence est appelé système de référence terrestre, ou encore système géodésique. Pour résumer, un système de référence terrestre, ou système géodésique, est donc un repère dans lequel on localise un point M par ses coordonnées angulaires appelées coordonnées géographiques. avec lambda, la longitude, phi, la latitude, et h, la hauteur ellipsoïdale. par convention, la longitude 0 correspond au Myriam Greenwich, et la latitude 0 correspond à l'équateur. Les coordonnées géographiques sont exprimées en degrés, et varient de moins 180 à plus 180 degrés en longitude, et de moins 90 à plus 90 degrés en latitude. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Cependant, on a encore un petit problème ici. C'est que, premièrement, les coordonnées longitude-latitude ne donnent pas directement des distances, et donc on ne peut pas calculer des distances, ni des surfaces, ni des volumes, et que, deuxièmement, les cartes sont des représentations en deux dimensions seulement. Il va donc falloir passer de trois dimensions à deux dimensions. Pour cela, on va projeter des petites portions de la surface de l'ellipsoïde sur un plan. Comment est-ce qu'on procède ? On a au départ notre système de référence terrestre composé de l'ellipsoïde de référence, avec des coordonnées géographiques en longitude-latitude exprimées en degrés, et on définit une projection qui va permettre de passer en deux dimensions. On pourra alors travailler avec un repère orthonormé composé de deux axes, easting pour l'axe des abscisses et northing pour l'axe des ordonnées. Les coordonnées qui sont données par ce repère sont appelées coordonnées cartographiques. Elles sont calculées en fonction de la longitude et de la latitude au cours de la projection. Il existe des centaines de projections, et on va se limiter, nous, ici, à examiner deux projections qui sont parmi celles les plus fréquemment rencontrées. Premièrement, la projection transverse universelle de Mercator. Cette projection consiste à insérer le globe terrestre dans un cylindre horizontal, dont les parois sont tangentes à la surface de l'ellipsoïde. L'intersection entre le cylindre et l'ellipsoïde est définie un méridien central. L'origine du repère, elle, est déterminée par l'intersection de ce méridien avec l'équateur. L'ensemble de la surface du globe terrestre est couverte en faisant pivoter le cylindre de 6 degrés en 6 degrés. Cela définit donc des zones de 6 degrés de large en longitude, soit 60 zones, également appelées fuseaux, pour couvrir toute la surface du globe. Ces zones sont numérotées de zone UTM 1 à zone UTM 60. Ici, vous avez l'exemple de la zone UTM 30. La projection UTM est utilisée en France uniquement dans les départements d'outre-mer. Mais pour le territoire métropolitain, on utilise un autre type de projection. Effectivement, pour représenter la France métropolitaine, la projection utilisée est une projection conique séquente, dite projection de Lambert, qui consiste à superposer au globe terrestre un cône qui est séquant à la surface de l'ellipsoïde. L'intersection entre le cône et l'ellipsoïde définit alors deux parallèles, le parallèle standard 1 et le parallèle standard 2. L'origine du repère est donnée par l'intersection entre le méridien origine et le parallèle origine. En France, l'hygiène impose l'utilisation de la projection dite Lambert 93, dont les parallèles standards sont à 44 et 49 degrés de latitude nord et dont l'origine est à 3 degrés de longitude est et 46 degrés 30 minutes de latitude nord. Pour finir, les coordonnées Easting-Northing, qui sont donc des distances exprimées en mètres, sont à 700 000 mètres en X et 6 600 000 mètres en Y. Voici une représentation cartographique de la France métropolitaine telle que vous avez l'habitude de la voir, c'est-à-dire avec une projection Lambert-Connick-Séquente. On repère ici les parallèles standards le méridien est le parallèle origine dont l'intersection détermine l'origine du repère et vous voyez qu'elle est située à peu près au centre de gravité du territoire. Alors définir les coordonnées origines à 700 000 mètres en X et 6 600 000 mètres en Y, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est en fait une astuce pour que tous les points du territoire aient des coordonnées positives. Si ce n'était pas le cas, on localiserait par exemple la ville de Bordeaux avec des coordonnées négatives, ce qui n'est pas très pratique. Pour résumer, se localiser à la surface de la Terre nécessite de définir un référentiel appelé système de référence terrestre ou système géodésique. Ce référentiel est un ellipsoïde qui permet donc de localiser un point avec des coordonnées géographiques exprimées en degrés. On projette une partie de la surface de l'ellipsoïde sur un plan, ce qui permet de définir un point grâce à des coordonnées dites cartographiques qui correspondent à des distances. Il y a de très nombreuses projections et en France, on utilise la projection conique séquente de Lambert pour le territoire métropolitain et la projection transverse de Mercator pour les départements d'outre-mer. d'outre-mer.